Bonsoir tout le monde. A l'issue d'une de mes vidéos, l'avant-dernière que j'ai faite, une personne a laissé une remarque et quelqu'un d'autre a répondu à cette personne en lui disant qu'elle a adopté une conduite perverse. Je simplifie à outrance, mais c'est à peu près ça. Mais je vais reprendre un peu tout et expliquer dans les grandes lignes de quoi il est question. Alors, il est question d'un silence radio. D'ailleurs, ce n'est pas exactement ce dont j'avais parlé, mais enfin bref, ce n'est pas très important. Ce qui est intéressant, c'est cette remarque dont j'espère tirer quelque chose de vraiment productif pour les personnes qui m'écoutent et aussi pour moi, parce que ça me fait réfléchir. Donc, la personne en question nous explique qu'elle laisse des silences radio, c'est-à-dire qu'au lieu de répondre directement à un SMS, au bout d'un certain temps, évidemment, elle commence par répondre régulièrement au SMS, et puis à un moment donné, elle ne répond pas à ce SMS pour voir comment la personne va réagir. Donc, en fait, elle parle d'une relation naissante, j'imagine, puisque si c'est une amie ou un ami de longue date, ce n'est pas nécessaire d'agir ainsi. Donc, pour elle, le fait d'interrompre la communication et de ne pas répondre au SMS, ça lui permet de voir si la personne est nocive ou n'est pas nocive. Une personne nocive, selon elle, si on ne répond pas à son SMS, va s'énerver, va s'inquiéter, être en colère, ou estimer que la personne qui n'a pas répondu est prétentieuse. Elle explique aussi que c'est dans la distance que les sentiments naissent. Oui, voilà, bref, j'ai résumé un petit peu ce qui se passe, et une autre personne a répondu à cette première personne pour lui dire que c'était une conduite perverse, puisqu'en ne répondant pas à ce SMS, elle allait créer le conflit qui allait, en fait, créer un problème, et selon lui, elle crée volontairement ce problème, voilà. Bon, alors, c'est vraiment très intéressant, mais je ne sais pas si je saurais traiter le sujet, parce que c'est assez embrouillé dans mon esprit, enfin embrouillé non, mais il y a tellement de choses à dire là-dessus, il y a tellement d'ambiguïté, il y a des doubles sens. Première question que je me pose, c'est, est-ce que, à force d'avoir été confronté à des pervers narcissifs ou à des personnes nocives, on ne finit pas par développer, par nécessiter des mécanismes pervers, sans le savoir ou en le sachant, mais dans notre intérêt pour nous protéger ? Première question qu'on peut se poser. Moi, je pense que oui, dans certains cas, on peut le faire. Moi, ça m'est arrivé, je pense, de le faire, de tester une personne pour voir comment elle allait réagir. Bon, à l'époque, je ne parlais pas de pervers, de perverse, mais je me disais, tiens, je vais voir comment cette personne réagit pour voir ce qu'elle a dans le ventre, quoi, ce qu'elle vaut réellement. Bon, et d'ailleurs, ça a été efficace. Bon, je ne vais pas prendre l'exemple précis, mais je n'avais pas conscience, à ce moment-là, d'utiliser un mécanisme pervers, moi-même, mais j'avais conscience quand même de manipuler un petit peu, même si je ne voulais pas me l'avouer. Mais c'était pour voir qui était la personne. Et j'ai pu me rendre compte et commencer à pouvoir m'en éloigner. Mais à l'époque, je ne savais rien des pervers. Je savais juste expérimenter, mais sans connaître le moindre élément théorique. Alors, d'autre part, effectivement, on peut tenter ça, on peut tenter un petit silence radio pour voir comment la personne va réagir. Mais, à mon avis, si la personne réagit par de l'inquiétude, par exemple, ou de la colère, ça peut très bien, surtout de la colère, ça peut très bien être soit une personne perverse, effectivement, soit une personne qui ne l'est pas du tout, mais qui se sent complètement délaissée. Pareil pour l'inquiétude, ça peut être une inquiétude fausse ou réelle. Une inquiétude, d'ailleurs, elle peut être réelle de la part de la personne perverse. L'inquiétude peut être réelle parce qu'elle se dit, « Tiens, merde, je suis en train de perdre une victime potentielle. » Donc, je suis inquiet, qu'est-ce qu'elle fait ? Et est-ce qu'elle ne me manipule pas elle aussi ? Alors que c'est moi le manipulateur, vous voyez ce que je veux dire ? Par ailleurs, ça peut être une personne qui est inquiète par nature et qui est en dépendance affective, donc qui n'est pas du tout perverse, qui peut être très emmerdante quand même, mais qui n'est pas perverse pour dessous. Donc, trois possibilités. C'est soit une personne qui s'énerve, qui s'inquiète, soit c'est une personne perverse qui a peur de perdre sa proie, soit c'est une personne perverse qui ne supporte pas qu'on ne lui réponde pas, qui trouve ça inadmissible, soit c'est une personne tout à fait non perverse, pas forcément saine d'ailleurs, mais qui est dans un état de dépendance affective. Donc, c'est difficile de vraiment être sûr après un tel test de la personne, on ne peut pas vraiment savoir, je dirais. Il y a plusieurs hypothèses qui se posent, au moins trois, enfin deux principales, pervers ou pas pervers, l'interlocuteur est pervers ou pas pervers, et du côté pervers, il y a deux sous-hypothèses, je dirais. Et c'est dans la distance que se créent les sentiments. Donc là, pareil, là je dirais que c'est à la fois vrai et pervers aussi, ça peut être très sain et très pervers. C'est-à-dire qu'on peut faire semblant de croire que l'on met des distances avec une personne parce que c'est dans l'intérêt de la relation, il ne faut pas être tout le temps l'un sur l'autre, il faut que le désir se crée. C'est vrai, c'est vrai d'ailleurs, quand on a quelqu'un à domicile tout le temps, quand on est marié par exemple, ben oui, je ne dirais pas que le désir s'estompe, mais quand même, au bout d'un moment, ça paraît acquis, on est en terrain acquis, en terrain conquis, et on n'est plus forcément autant, enfin intéressé par la personne, ce n'est pas le cas, on est intéressé différemment. Ce n'est plus comme les premiers jours, voilà. Mais en même temps, le fait de dire ça, c'est dans la distance que les sentiments naissent, ça peut être, comment dire, une manière de justifier son côté pervers sans vouloir l'admettre, voilà. Et donc, la personne qui a répondu à cette première personne, lui dit, mais c'est comme si vous disiez, ben j'ai donné un coup, mais c'était pas pour vous faire mal. Bon, je comprends aussi, enfin, en fait, je comprends bien les deux. Effectivement, je dirais que la technique du silence radio utilisée pour déterminer si une personne est ou non perverse, à mon avis, elle n'est pas suffisante, elle ne permet pas de le déterminer. On peut peut-être utiliser d'autres stratégies pour le savoir, mais celle-là, je ne suis pas sûre qu'on soit plus avancé à la fin. Sauf si la personne répond de façon tellement horrible, tellement méchante, que là, on n'a plus de doute. Et encore que, il y a des gens qui sont maniaco-dépressifs et qui sont très vulgaires, très insultants, très désagréables, par moments. Donc, ça ne donnera pas d'indication, à mon avis. Je ne pense pas que ce soit une bonne méthode, mais effectivement, la question aussi que j'ai posée en début de vidéo, c'est que, est-ce qu'on ne finit pas, une fois qu'on a été confronté à des gens pervers, par avoir peur de tout le monde et se protéger à outrance et voir des pervers partout ? D'ailleurs, quand vous avez une personne, par exemple, qui travaille dans un domaine, moi, j'ai l'impression qu'elle voit tout de suite le domaine en question. Par exemple, j'ai parlé de ma mère, à une personne qui avait travaillé auprès des malades d'Alzheimer et a tout de suite catalogué ma mère en malade d'Alzheimer, ce qui n'est pas du tout le cas. Confirmation, du moins pour l'instant, après on verra. Confirmation des aides à domicile, il n'y a pas de problème. Elle a toute sa tête, mais c'est une fatigue généralisée. Donc, on a tendance à faire une déformation professionnelle. C'est comme moi, je renvoie tout à Martine Carole, je renvoie tout à mes livres, je suis complètement tellement là-dedans, tellement le nez dans le guidon, puisque c'est le cyclisme il n'y a pas longtemps, que j'associe tout à ça. Donc, voilà ce que je peux dire sur ce sujet, mais qui est vraiment intéressant et je ne suis pas sûr de l'avoir complètement exploité. Il y a plusieurs problématiques, en fait, là-dedans. Enfin, il y a deux grandes questions. Enfin, oui, au moins. Est-ce que c'est une bonne méthode ? Moi, je dirais plutôt non. On peut utiliser des stratégies perverses pour essayer de déterminer si une personne est perverse, effectivement, pour se protéger et pour avoir une réponse, mais là, dans ce cas-là, le silence radio, je ne suis pas sûr que ça soit un moyen d'obtenir une réponse fiable, du moins. Ça peut donner une tendance, mais c'est plutôt une technique utilisée par des manipulateurs qui, eux, effectivement, vont créer une frustration, un manque, une inquiétude de la part de l'interlocuteur. Effectivement, l'interlocuteur peut ressentir de l'inquiétude, l'interlocuteur peut se sentir manipulé. Et deuxième grande question, donc, est-ce que c'est une bonne méthode ? Donc, non. À mon avis, plutôt non. Et deuxième question à se poser, est-ce qu'on utilise, contraint et forcé, finalement, des techniques perverses ? Oui. On le fait de temps en temps. Moi, ça m'arrivait de le faire pas très souvent, puisque, en général, je ne me pose même plus la question. Enfin, si je me pose la question, mais si, par exemple, une personne me fait un silence radio après m'avoir sollicité en disant qu'elle a vraiment envie de me voir, voilà, bon, je la rappelle, je dis, ben tiens, tu n'as pas eu envie de me recontacter, de me re-téléphoner, tu ne veux pas qu'on se voit. Il ne faut pas te forcer, je lui ai dit, je lui ai dit carrément comme ça, on pourra se voir à l'occasion si on se rencontre en ville, etc. Il ne faut pas te forcer, rien que soit obligé, si tu n'es pas motivé en ce moment, ce n'est pas grave. Elle m'a répondu, mais si, je suis très motivé, et il n'y a pas eu de réponse après. Ben là, perverse, pas perverse, je m'en fous, à la limite. La personne, soit n'a pas le temps, parce qu'elle est prise par plein de gens, c'est une personne qui doit avoir plein, plein de relations, soit elle n'est pas motivée par moi, elle n'ose pas me le dire, soit elle est perverse, ça veut me manipuler. Dans les trois cas, de toute façon, je n'aboutirai à rien et quoi qu'il en soit, de toute façon, si elle est vraiment intéressée par moi, elle me recontactera, il n'y a pas de problème. Elle osera forcément. Moi, j'en suis pratiquement persuadé. La personne a le mail, a le téléphone, a mon adresse postale, il n'y a aucun problème. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur cette technique du silence radio, dans le cas précis de cette réponse qui figure après l'une de mes vidéos. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.